D'après les dernières estimations, 36 millions de personnes dans le monde souffrent aujourd'hui de syndrome démentiel. Et ce nombre devrait atteindre les 115 millions d'ici 2050. La cause la plus fréquente de démence est la maladie d'Alzheimer, qui affecte à la fois les connexions entre les cellules du cerveau et les cellules nerveuses elles-mêmes. Avec le temps apparaissent des symptômes de démence, qui vont s'aggraver avec le temps. Un premier symptôme typique est la perte de mémoire, mais inexorablement, le langage, la capacité à réaliser les activités quotidiennes et les émotions sont également touchés. Les médicaments actuels agissent principalement sur les symptômes de la maladie d'Alzheimer, mais les chercheurs ont bon espoir de trouver un traitement curatif. Certaines modifications du cerveau associées à la maladie d'Alzheimer peuvent être détectées des décennies avant l'apparition de symptômes. Les chercheurs sont donc convaincus qu'une intervention précoce et une prévention avant l'apparition des symptômes peuvent être une manière efficace de s'attaquer à la maladie. En 2015, de nombreuses institutions privées et académiques ont joint leurs forces pour mettre en place le projet IPAD, le projet de recherche européen pour la prévention de la démence due à la maladie d'Alzheimer. IPAD a créé un vaste registre à l'échelle européenne des personnes ayant déjà participé à diverses études de recherche au niveau national ou régional. Des milliers d'entre eux seront invités à participer à la cohorte IPAD où ils bénéficieront de tests standardisés et d'un suivi à long terme. Leur contribution aidera les chercheurs à acquérir des connaissances approfondies sur les facteurs qui contribuent à la démence due à la maladie d'Alzheimer et à identifier les modifications précoces qui se produisent dans le cerveau des décennies avant que la démence ne se déclare. Si un participant IPAD présente des modifications cérébrales précoces susceptibles d'être liées à une maladie d'Alzheimer, il ou elle pourra être invité à participer à l'essai clinique adaptatif spécifique au projet IPAD. Les essais cliniques traditionnels ne se concentrent que sur un seul médicament. L'efficacité de ce médicament est alors établie par comparaison avec une substance inactive appelée placebo. En revanche, les essais cliniques adaptatifs du projet IPAD ont une approche plus efficace. Ils comparent en parallèle différents médicaments à un placebo unique. De cette façon, il est possible de déterminer bien plus rapidement quels traitements fonctionnent et quels traitements n'ont pas d'effet. Les médicaments inefficaces sont ainsi identifiés plus rapidement et retirés du programme. De nouveaux médicaments peuvent être ajoutés à tout moment au cours de l'essai. Nous pouvons même tester des combinaisons de médicaments. Les participants seront assignés aléatoirement soit à un placebo, soit à un ou plusieurs médicaments développés pour prévenir ou retarder le début de la démence due à la maladie d'Alzheimer. Avec cette approche, les participants IPAD ont de plus grandes chances de recevoir un médicament actif plutôt qu'un placebo. La flexibilité et l'efficacité de la plateforme d'essai IPAD est l'élément clé qui permettra la découverte d'un traitement efficace. Aujourd'hui, les espoirs vont grandissant. 37 partenaires motivés se sont engagés pour vaincre la maladie d'Alzheimer. Vous êtes intéressés ? Rendez-vous sur notre site web et suivez-nous sur Twitter ou Facebook pour connaître les dernières avancées du projet. Merci. Merci.